Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors quoi de mieux pour débuter la semaine et surtout les vacances, parce que oui je suis en vacances, youhou ! Voilà donc par la présentation d'un petit Transformers et plus précisément donc du Kingdom Pipes, voilà, personnage secondaire rarement représenté dans les séries animées et également donc en jouet. Donc c'est l'occasion grâce à Hasbro enfin d'avoir donc ce personnage, voilà, disponible à présent, personnage que je voulais vraiment avoir car j'aime beaucoup aussi son pote Hofer et donc les deux moules pour moi sont vraiment vraiment très sympa. Voilà donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet, à savoir donc la présentation de notre Kingdom Pipes ! Allez c'est parti, let's go ! Alors concernant la boîte, pas grand chose à dire, nous avons ce packaging très atypique donc propre à la trilogie donc War for Cybertron, ça fait son effet, c'est plutôt pas mal. Donc nous avons juste devant un artwork donc de notre Pipes dans son mode véhicule sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork Transformers et sur la tranche latérale gauche, voilà, notre Pipes en plein feu de l'action, en plein feu de l'action, voilà, que dire vraiment l'artwork, le dessin, le design en jette. Et au dos de la boîte, voilà, pour pas changer donc nous retrouvons notre Pipes sous sa forme botte, sous sa forme véhicule et on nous indique donc que la transformation se fait en 17 étapes. Nous retrouvons bien entendu la notice, alors contrairement au Studio Series, donc nous ne retrouvons pas de diorama ou de socle pour exposer votre robot, par contre nous avons cette petite carte collector, voilà, les petites cartes collector dont je suis très friand, donc représentant l'arche, voilà, avec toujours ces petites illuminations psychédéliques et donc lorsqu'on ouvre la première, voilà, la première tranche juste ici autocollante, et bien nous retrouvons à nouveau donc l'arche juste ici, voilà, petites cartes que j'affectionne, qui sont plutôt bien réalisées et contrairement au support donc fourni avec les Studio Series, bon bah voilà, pas de mystère, la carte est plus facile à stocker et prend beaucoup moins de place. Et petit 360 à présent donc de notre Pipes, vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un Repaint et d'un Retool donc de Huffer, alors ça ne me choque pas tout simplement parce que dans les générations 1, pour les vieux de la vieille comme moi, et bien c'était déjà le cas, alors, donc voilà, on a quand même, voilà, on a quand même quelques différences notables, ça c'est plutôt pas mal, et puis malheureusement donc il a également hérité des défauts donc de Huffer, mais globalement donc le véhicule est plutôt très sympathique et le choix des couleurs à poser est vraiment de toute beauté, j'adore ce bleu nuit, limite un peu violet, voilà, bref, nous allons pouvoir passer donc aux petits détails, alors justement donc en termes de finition, nous retrouvons bien entendu un pare-brise translucide, ça j'aime beaucoup, vitre latérale également translucide, nous avons la calandre, la grille et le pare-choc en argenté, brillant, légèrement brillant, pas trop, juste ce qu'il faut, et puis donc voilà, les phares également sont imprimés, sont représentés, ainsi que les balais d'essuie-glaces, ça j'aime beaucoup, nous avons également donc les petits rétroviseurs latéraux, là encore pas mal, et puis donc les petits, voilà, les petits klaxons juste au-dessus, ou les petites lumières, plutôt bien fichues, voilà, vue de profil, que dire, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, la continuité du pare-choc est toujours en silver, les jantes sont en chrome, et pour le coup donc, elles diffèrent un petit peu de Huffer, mais bon, nous verrons ça dans les, comment dire, dans les comparatifs, pareil, il y a eu un léger, un léger ritoul, au niveau donc des, voilà, des cheminées qui forment les bras, voilà, à tendance blanche, alors contrairement à Huffer, celui-ci je n'ai pas, je n'ai pas mis de peinture chromée, je n'ai pas fait de chrome, parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal comme ça, donc voilà, moi ça me va, toujours malheureusement le syndrome des points visibles, ça c'est vraiment caca, et puis donc plusieurs ports 5 mm, dont un port donc, qui permet de pouvoir transporter la remorque d'Optimus Prime, donc de la version Earthrise, donc c'est plutôt cool, et puis encore, toujours dans les finitions, ça fait plaisir à voir, nous avons également donc les feux arrière peints, voilà, c'est quand même plutôt propre, alors en vue de dessus, voilà ce que ça donne, de face, de profil, et au niveau d'under carriage, ben voilà, c'est compact, on ne peut pas dire que ce soit le plus discret possible, puisqu'on retrouve donc le torse juste ici, les cuisses, et la tête donc qui est retournée, mais bon, pour un minibot, parce qu'il s'agit d'un minibot, donc c'est, voilà, ça fait son taf, on ne va pas s'en plaindre, et puis donc, voilà, il roule plutôt bien, alors il fait un petit peu de bruit, bien sûr, du fait qu'il n'a pas de pneu gomme, mais voilà, il roule plutôt bien, il est véloce, donc ça, ça fait plaisir. Alors, petit comparatif, à présent, donc, entre notre, donc, Pikes et notre Huffer, voilà, donc on peut se rendre compte, déjà, ce qui, hormis la couleur, bien évidemment, ce qui change un petit peu, ben, ce sont les couleurs, nous avons juste ici, sur Huffer, donc, un pare-brise bleu translucide, celui-ci est classique, nous avons les balais d'essuie-glace en noir, alors que ceux-ci sont chromés, on voit la petite différence également au niveau des phares, pour le reste, c'est sensiblement identique, que les gravures, les moulures le sont également, alors, comme je vous le disais, on a la différence entre les jantes, vous voyez, les jantes, les jantes, les jantes, yeah, les jantes de Huffer, qui sont plutôt dans un métal argenté, un peu mat, alors que celles de Pikes sont plutôt, dire, plutôt vers le chrome, vers le brillant, et puis également, donc, vous voyez, la forme des cheminées qui changent, voilà, sur Huffer et sur Pipes, pour le reste, pas grand-chose de différent, la partie chromée que j'avais réalisé moi-même, donc, voilà, pour donner un peu plus de classe à notre petit Huffer, alors, les feux arrière pour les deux personnages, donc, sont tous les deux peints, voilà, voilà ce qui change essentiellement, alors, on retrouve, bien entendu, les points visibles, ça, c'est vraiment très moche, pour le reste, voilà, il s'agit quand même, même si ce sont, donc, deux modèles identiques, il s'agit quand même, donc, d'un petit retool, il y a eu quelques petites modifications de fait, et donc, voilà, déjà, en mode véhicule, c'est, voilà, on note clairement les petites différences. Alors, concernant, donc, les accessoires, nous n'avons plus l'espèce de bouclier I2 et inutile que Huffer pouvait, que Huffer avait, nous avons néanmoins, donc, pour Pipes, ces deux cheminées, voilà, qui ne sont pas sans rappeler, donc, les, la forme des cheminées, donc, du jouet G1, voilà, avec deux ports 5 mm, le tout en argenté, c'est plutôt, c'est plutôt propre, et puis, donc, vous avez différents points de stockage, hein, vous pouvez, voilà, placer, par exemple, sur le toit, comme ceci, alors, ok, ça pue du cul, ou encore, comme ceci, double pot d'échappement dès la moitié, complètement inutile, ou comme ceci, donc, pour un éventuel mode attaque, voilà, c'est pas top, et qui dit, Trilogy, War for Cybertron, dit forcément compatibilité, donc, avec les effets de feu, de tir ou d'impact, voilà, donc, présent dans quelques sets, c'est déjà un petit peu plus chouette, même si je ne vois pas réellement d'intérêt, mais bon, pour les plus jeunes qui jouent vraiment avec, je pense que ça peut le faire, voilà, quelque chose de plutôt fun, ou sinon, si vraiment, vous souhaitez l'exposer en mode véhicule et éviter, donc, de perdre les deux canons, vous pouvez les exposer comme ceci, c'est, pour moi, la solution la plus potable, d'autant plus qu'avec l'ajout, donc, voilà, des effets de feu, de tir et d'impact, vous pouvez donner l'illusion que Pipe, c'est en pleine super méga vitesse, voilà, dans son mode propulsion, donc, voilà, vous avez le choix, pas mal d'options se présentent à vous à ce niveau-là, et donc, c'est quand même plutôt pas mal, le seul bémol pour moi, alors, c'est peut-être anecdotique, mais, voilà, moi, ça me dérange un petit peu, c'est que nous n'avons pas la possibilité, vous voyez, de fusionner les deux armes entre elles pour en former une plus grande, puisque, donc, les ergots arrière, voilà, sont bien trop petits par rapport aux trous, juste ici, au port 5 mm, donc, voilà, pas de possibilité, dans un sens ou dans l'autre, de pouvoir assembler les deux guns, voilà, pour ce qui est, donc, du contenu et des pièces, petite photo de famille à présent, donc, de mes deux pipes, donc, bien entendu, le kingdom, et juste ici, mon chouchou, voilà, notre précieux, le bon vieux petit mini-bot génération 1, sur lesquels, donc, les cheminées étaient chrome, et vous voyez, on retrouve vraiment cette forme, voilà, alors, pourquoi ne pas avoir essayé de faire directement des bras, un peu dans son style, alors, je sais que, du fait que, voilà, le carton part, le blaster part, comme ça, donc, dans un sens plus fin, forme un petit peu lance, voilà, je ne trouve pas les mots, désolé, je pense que, oui, ça aurait été compliqué de faire un système de mains, mais, pour le coup, je n'aurais pas été contre des mains sur ball joint, qui viennent s'adapter, donc, pour permettre, soit, d'avoir, donc, la configuration génération 1, ou soit, tout simplement, rajouté, grâce à des petits ball joints, des mains, voilà, hop, qui viennent s'ajouter, et, du coup, on aurait vraiment eu une différence totale, en termes de cheminée, voilà, c'est un petit reproche, je pense que, voilà, la figurine aurait pu être un peu plus poussée que ça, alors, concernant les couleurs, bon, le G1, voilà, le chrome, le G1 comportait des chromes, celui-ci n'a pas de chrome, tout simplement, parce que, dans le dessin animé, il n'en a pas, voilà, ce qui explique le pourquoi du comment, et, pour finir, donc, petite photo de famille de notre pipe, de nos pipes et de nos hoffers, voilà, génération 1 versus aujourd'hui, voilà, une petite photo plutôt sympatoche. Alors, concernant la transformation, celle-ci est simple, pas de complications particulières, c'est intuitif, et pour ceux, donc, qui possèdent déjà hoffers, vous ne serez pas dépaysés, puisque, voilà, la transformation est identique, qu'on va dire à 95%. Alors, tout d'abord, vous allez, dans un premier temps, donc, venir déclipser, voilà, l'arrière du véhicule, comme ceci, ensuite, vous faites, voilà, une rotation, ainsi et ainsi, de façon à libérer les jambes, vous prenez ces parties-là, vous les déloquez, hop, vous les rabattez comme ceci, ce qui forme, donc, le plat du pied, et, à la fois, le talon, voilà, jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, vous pouvez, abaisser légèrement, donc, les cheminées, comme ceci, vous prenez la cabine, vous, la déloquez, ainsi, vous venez sortir, cette partie-là, comme ceci, voilà, alors, je vais remonter un petit peu, la caméra rouge, vous avez les roues, donc, que vous venez, rabattre, ainsi, et ainsi, vous pouvez, à présent, refixer, le tout, proprement, comme ceci, et, pour terminer, donc, vous avez la cabine, donc, qui possède une extension, comme ceci, voilà, vous faites, une rotation, de cette dernière, et vous pouvez, ensuite, rabattre le tout, comme ceci, par exemple, voilà, vous venez, ensuite, loquer, les épaules, les épaules, au torse, on abaisse, les poings, on met le tout, dans l'axe, hop, hop, ah, la tête, en position, alors, vous avez plusieurs choix, soit, vous pouvez, coller la cabine, à la tête, comme ceci, vous pouvez, légèrement, voilà, l'incliner, vers l'arrière, pour dégager la tête, ou, vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre, directement, comme ceci, alors, nous avons, bien sûr, un backpack, proéminent, mais, c'était déjà, le cas, sur les jouets, G1, donc, voilà, on ne peut pas, non plus, compter ça, dans les critiques, d'autant plus, que dans le dessin animé, ils ont vraiment, donc, voilà, ce gros backpack, backpack proéminent, donc, voilà, on reste, quand même, fidèle, à la série animée, alors, moi, personnellement, je préfère, le mettre, comme ceci, voilà, et puis, voilà, donc, plus qu'à lui, ajouter, ces deux petits, pan pan, hop, hop, et voilà, mesdames et messieurs, notre pipes transformé, youhou, et petit 360 à présent, de notre pipes, dans son mode bot, plutôt sympa, j'aime beaucoup, on a quelque chose de très fidèle au dessin animé, donc, pour ça, ben, écoutez, on ne peut pas, on ne peut pas lui reprocher ses formes, les proportions sont propres, on a ce côté un peu, un peu barraqué, ce qui est appréciable pour les mini bots, parce que, du coup, donc, comme les mini bots sont plus petits, sont les plus petits, ils compensent bien souvent, donc, par leur rapidité, leur agilité, ou leur force, ou même, parfois, puissance de feu, donc, voilà, petits, mais costauds, comme les petits pimousses, donc, voilà, vraiment, la figurine est sympa, la cabine, voilà, le fait d'avoir vraiment cette cabine propre, aux jouets et aux dessins animés, et non pas juste la cabine dans le même sens que l'était Huffer, voilà, ça permet vraiment de bien distinguer les deux personnages, en plus de leur couleur, et puis, bien évidemment, donc, les visages qui diffèrent également, et petit zoom sur le visage, voilà, rien de négatif à dire, le visage est fidèle à Pipes, donc, là encore, voilà, pas d'objection particulière à lui donner, le casque et le battle mask, donc, en bleu nuit, nous avons une toute petite touche de silver le long des yeux, et puis les yeux en bleu, voilà, dommage, un petit light piping aurait pu être sympa, pour le reste, vous voyez, la figurine est quand même propre, elle est bien détaillée, hop là, monsieur Focus, pas grand chose vraiment de négatif à dire, alors, on aime ou on n'aime pas le backpack et la cabine comme ceci, mais voilà, comme je vous dis, on ne peut pas lui reprocher de ressembler, donc, au dessin animé et aux jouets, voilà un petit peu, pour les petits détails, et en termes d'articulation, alors, nous avons la tête, donc, avec une rotation intégrale à 360, la pub d'oeuvre, il gère la pose, voilà, parfaitement, et j'aime bien toujours ce petit, voilà, cette petite, cette petite pièce au niveau de l'épaule, vous voyez, lorsque vous levez le bras, on n'a pas juste une tige, on a vraiment quelque chose qui suit le mouvement de l'épaule, donc ça, c'est plutôt pas mal, on a également, donc, une rotation à 360 de l'avant-bras, nous avons la possibilité, donc, de par la transformation, de pouvoir incliner le point, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, une rotation du bassin, c'est pas du luxe, mais ça le fait, donc, c'est parfait, le grand écart JCVD, voilà à peu près, ce que vous pourrez avoir au max, donc, là encore, c'est raisonnable, nous avons donc, un pivot qui permet, voilà, de pouvoir incliner, enfin, de pouvoir effectuer du moins, une rotation de la cuisse, de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons également, donc, une articulation au niveau du genou, voilà, articulation optimum, ça, c'est cool, et puis, donc, nous avons le pied, que l'on peut lever, baisser, bon, ça servira pas à grand chose pour celui-ci, mais par contre, nous avons, voilà, vous voyez, la possibilité de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, et là encore, on n'a pas juste un jour, alors, je vais vous montrer, je vais essayer de faire un zoom, pour que vous puissiez comprendre, vous voyez, on n'a pas juste un jour, lorsque vous mettez la cheville comme ceci, on a une petite pièce ici, à l'intérieur, moulée, qui, voilà, qui permet, donc, vous voyez, de suivre le mouvement, voilà, sans provoquer de jours dégueulasses, donc, voilà, le souci du détail est bien présent, alors, pour stocker les armes, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc, les placer le long des jambes, ou en placer, ne serait-ce qu'une à l'arrière, il n'y a pas de port 5 mm, pour pouvoir mettre les deux, et puis, donc, après, en termes d'armement, ben voilà, on a ces pampans, vous pouvez les mettre comme ceci, vous pouvez les mettre comme ceci, ou encore, comme ceci, c'est pas trop dégueu, et, me concernant, donc, je préfère cette option, voilà, les placer sur les flancs des avant-bras, je trouve que ça fait pas mal, et on retrouve, donc, cet effet un petit peu, un petit peu cheminé, donc voilà, ça c'est, pour moi, la meilleure des configurations, mais bien entendu, ça ne regarde que moi, et juste pour le fun, voilà ce que ça peut donner, donc, avec les effets de feu, de tir, et d'impact, voilà, en termes de display, là, ça envoie, ça envoie du pâté, par contre, voilà, j'apprécie, j'apprécie cette option, petite photo de famille, voilà, de notre pipes, et de notre hoover, donc, vous voyez, les différences sont quand même significatives, on arrive vraiment à les distinguer tous les deux, donc le boulot est vraiment propre, on a un chest complètement différent sur les deux, la couleur bien entendu, donc, des bras qui diffèrent, les jambes pas de changement, la tête bien évidemment, donc, qui est modifiée, et puis donc, vous voyez, la cabine, voilà, la différence entre hoover et pipes, donc voilà, il y a quand même eu du boulot, c'est pas juste un simple personnage qu'on a recoloré en bleu, et puis basta, comme c'est souvent le cas pour Cliffjumper ou Bumblebee, là, il y a quand même eu un petit travail, voilà, plutôt soigné, et on a vraiment donc ce côté chaud-accuré, voilà, très fidèle au dessin animé, et ça, c'est vraiment fun, et pour finir, donc, petite photo de famille, donc, de nos, voilà, de nos deux hoover et pipes, donc version G1 et version contemporaine, et ça, c'est plutôt la classe, ouais, voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, donc, consacrée aux plutôt fort sympathiques pipes, que je conseille vraiment aux fans du G1, tout simplement, parce que, voilà, on a quelque chose quand même, malgré tout, qui reprend, qui est similaire, donc, à Hofer, donc, voilà, je sais que tout le monde n'aime pas forcément avoir du retool ou du repaint, pour le coup, donc, moi, je les trouve vraiment, voilà, indissociables l'un comme l'autre, ils se démarquent, voilà, ça, ça me convient, et puis, c'est vrai que pipes, c'est tellement peu représenté en jouets, que, voilà, avoir quelque chose, un produit aussi propre, et bien, voilà, je ne regrette franchement pas, cet achat, je suis super content de l'avoir, et puis, voilà, il a quand même la classe, le petit père, l'air de rien, alors, bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit père, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, et puis, et puis, que dire d'autre, et bien, écoutez, je vous souhaite donc une bonne semaine, de bonnes vacances, pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, la zone B étant concernée actuellement, et puis, écoutez, on se retrouve dans la semaine, si tout va bien, parce que vacances oblige, voilà, je vais peut-être faire un petit peu moins de vidéos, mais bon, je pense qu'on se retrouvera quand même dans la semaine, pour de nouvelles aventures, voilà, d'ici là, bien écoutez, plein de courage, plein de force à vous, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss ! Ne crains rien, Pipes, on vient, on l'a mis ! Ouais, on vient fumer le calumet de la paix, ou plutôt, la cheminée de la paix, ah 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 ! Ouais, elle est un peu facile celle-là quand même. Ah bah moi, j'ai bien une autre idée pour une vanne, mais c'est un peu particulier quoi. Ouais, il faudra pas qu'on soit censuré, alors on y pense bien fort, mais on le dit pas. Ouais, non, en effet, ouais, il est préférable que vous la fermiez, mais direct quoi, pas un mot, rien, chut, on se tait. J'aurais apporté une éternité pour ça, c'est fini, Prime.